Le journal me paraît mériter ce petit coup de gueule préventif. Pierre ? Ah ben moi c'est un Pékin qui m'a mis en colère. Ah. La semaine dernière, j'étais fou furieux. J'avais l'état de réunion, je me décide, on m'explique que l'autoroute A13 va être bloquée parce qu'il y a des cortèges qui doivent y passer, donc je me dis je vais prendre la 14. Et je me retrouve coincé comme des milliers d'automobilistes dans un bazar épouvantable avec des klaxons, de la pollution haute, on veut dire voilà, des axes complètement vides et ça a duré une heure et demie à deux heures. Tout ça pour un président chinois qui effectivement avait des déplacements à faire. Mais alors on a tout bloqué et le matin je prenais le métro comme beaucoup de parisiens, enfin de gens qui travaillaient sur Paris ce jour-là, ils avaient bloqué plein de stations. Alors il y avait des étrangers qui se baladaient là-dedans, qui ne comprenaient rien aux annonces parce qu'en plus dans le métro il faut quand même comprendre ce qu'on vous dit. Les correspondances étaient supprimées, ils ont supprimé pendant plus d'une demi-journée la possibilité d'utiliser certaines stations pour des raisons de sécurité alors qu'en réalité les dispositions qui devaient être prises c'était une demi-heure. Donc ils ont un tout petit peu interprété les choses. Donc entre le métro et la circulation ça a été une journée épouvantable. J'avoue que je peux comprendre les mesures de sécurité mais enfin là on est allé un peu trop loin. Je pense que ça n'a pas été neutre dans la position des gens par rapport au deuxième tour. On a bandu les proches en tout cas. Dans cette émission je commence quand même à m'inquiéter parce que vous tapez sur Hollande, vous tapez sur Obama, maintenant vous tapez sur le président chinois, je m'inquiète. Pascal Collado, pendant qu'on a encore l'antenne, allez-y. Il reste Poutine. C'est déjà fait Poutine, vous l'avez aussi dégommé Pierre. Je vais être en plus, je dirais peut-être terre à terre et sujet qui me préoccupe automatiquement en tant que fraîchement élu. Moi mon coup de gueule c'est ce qui arrive aujourd'hui à Mantes-la-Ville, c'est-à-dire qu'on a une ville dans le département qui bascule pour une majorité Front National. Et notamment à cause de l'abstention. Et là mon coup de gueule s'adresse aux personnalités politiques dans leur globalité, surtout les personnalités nationales qui, tout au long de la campagne, on l'a vraiment, vraiment senti qu'il y a une très, très grande désaffection de la population vers le politique. Et on en arrive à des extrêmes. Et c'est vraiment pour moi un coup de gueule parce que si on, avec les élections qui arrivent, les prochaines échéances, notamment européennes, c'est vraiment, vraiment, il faut se ressaisir par rapport à cette mobilisation de l'électeur. La bivre, ton coup de gueule ? Moi mon coup de gueule, il est en prolongement du coup de gueule de M. Collado. Tout simplement, parce que je vais aller un peu plus dans les faits. Voilà une ville quand même qui depuis la libération a toujours été à gauche. Voilà une ville qui a voté sur le second tour à 70% n'a pas voté Front National. Et qui se trouve au lendemain d'une élection être dirigée par un Front National qui pèse 30%. Et pourquoi on en est arrivé là ? Et là j'accuse très clairement Monique Brochot, la mère sortante, d'une irresponsabilité politique incroyable. Et d'un amateurisme digne d'un enfant de 12 ans. Digne d'un enfant de 12 ans. Tu ferais presque de la politique là. Non mais attendez, dans mon coup de gueule, digne d'un enfant de 12 ans. Voilà une dame qui a passé son temps à dire aux musulmans, votez pour moi et je vous ferai une mosquée. Or d'abord c'est faux puisque les musulmans achètent cette mosquée, cette trésorerie à plus de 600 000 euros, premier point. Et puis ensuite on n'achète pas les gens de cette manière là. Et puis le débat a tourné uniquement autour de cette mosquée. Le thème extrêmement propice au Front National. Deuxième élément. Et j'accuse encore. Et j'accuse encore puisque ce monsieur je lui ai dit, dès qu'on a annoncé qu'il allait se retirer Fabrice Andréla, je l'ai appelé en lui intention, vos voix iront au Front National. Faites attention à ce que vous faites. Et voilà un monsieur qui par irresponsabilité, il est arrivé quatrième avec 17% des voix, un homme de droite, et bien décidé tout simplement de se retirer, ouvrant ainsi la voix au Front National. Alors oui, il y a l'abstention. Alors oui, il y a l'irresponsabilité de nos politiques nationales. Mais il y a aussi et surtout le manque de maturité, les petits calculs dont on fait l'objet, ces différents candidats à Mont-Laville. Et ça c'est scandaleux. Et ça c'est scandaleux. Mais tu crois pas qu'il y a des instances politiques au niveau de la gauche qui auraient peut-être pu éviter qu'il y ait deux listes de gauche au deuxième tour ? Mais la logique aurait voulu que Monique Brochot se retire au profit. Je pose la question comme ça. Mais oui, la logique et la logique républicaine auraient voulu que Monique Brochot se retire et se mette derrière Annette Paul-Vas. Parce que c'est pas facile de faire se retirer les gens, mais il y a toujours des moyens quand même. D'ailleurs son argument premier de dire de je ne me retire pas, c'est parce que je suis la mère sortante. Je suis désolé dans une élection, il n'y a plus de mère sortante, il n'y a plus de mère entrant. C'est une course et c'est le premier arrivé. Je reprends quand même la question de Pierre. Les instances départementales en national aident quand même à calmer un peu l'égo de certains pour trouver quand même une discipline qui permet d'éviter le pire. Vous aurez bien remarqué que c'était moi l'animateur et non pas l'interviewé. Il est sec là-dessus, il est sec sur la langue de bois. Ça y est, il l'a retrouvé. La dernière fois c'était pour moi. On va parler avec notre invité. Justement, on est en pleine élection nationale. Quel a été votre regard sur ces élections municipales, M. Collado ? Je crois qu'on en discute un petit peu avant de prendre l'antenne. C'est une... Effectivement, il y a... Certains parleront de vague bleue. La vague bleue n'explique pas tout non plus. C'est vrai que malheureusement, depuis un certain nombre d'années, les gouvernements en place, je dirais, se font sanctionner à chaque échéance électorale. Donc automatiquement, ça a contribué sur le résultat de l'élection qui a eu lieu dimanche dernier et dimanche d'avant. Je crois que cette élection, c'est... En tout cas, nous, on s'est engagés dans cette élection avec mon équipe, dans cette dynamique, d'avoir un discours de vérité. Et je crois que maintenant, quand on parlait, vous parliez tout à l'heure du renouvellement des jeunes, enfin... La classe politique. La nouvelle classe politique. Si tant qu'il y a 40 ans, on est encore jeunes. On est toujours jeunes pour quelqu'un, de toute façon. Mais je crois que c'est pas simplement là, c'est aussi une volonté, en tout cas, d'avoir un discours de vérité. Et c'est payant parce que les gens, les citoyens, ont envie qu'on leur parle franchement. Parce que je crois qu'il y a une maturité, maintenant, chez les électeurs, qu'on leur dise réellement les choses et pas leur, justement, comme vous dites, promettre des choses irréalistes ou que certains jouent sur certains... Certains sujets sensibles, dirons-nous, et qui sont pas propices au bien vivre ensemble. Est-ce que c'est une vague bleue, d'ailleurs, cette élection municipale ? Bah oui, quand même. On va pas dire le contraire. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est la bronca des élus locaux qui montent contre le gouvernement. Enfin, ils ont l'impression d'avoir seulement payé l'addition. Ces élus locaux, dont certains n'avaient pas démérité, mais qui sont emportés quand même par quelque chose qui dépasse. D'où le nom vague bleue. C'est quelque chose qui est venu, d'ailleurs. Et je suis un peu curieuse de voir ce que ça va donner pendant les prochaines semaines, les prochains mois, cette espèce de bronca qui monte du local et des députés. Et cette espèce de divorce entre le gouvernement et sa majorité. Ce qui est amusant, c'est de voir que finalement, on est presque à fond renversé maintenant. Il y a des choses étranges qui se sont produites en France. La gauche est élue par les bobos. Elle a perdu l'électorat ouvrier. qui se répartit entre l'UMP et le Fonds national. Je pense qu'il faut quand même, au-delà de ce qui s'est passé depuis deux ans qu'on a un président socialiste, se remettre dans l'esprit de la campagne d'il y a deux ans et demi. Sarkozy a perdu avec une situation économique qui n'était pas bonne, une attitude personnelle sans doute qui a joué et qui fait que le personnage en tant que tel a été refusé par certains. Et donc Hollande a été élu un peu par défaut. Mais il a nié la crise. Il a bien dit que tout ça, c'était la faute de la politique menée. Et que donc, lui, il allait changer les choses. Or, en deux ans, qu'est-ce qu'on constate ? Ce n'est pas ça du tout. Donc il y a aussi, je pense, une désespérance d'un électorat qui y a cru, qui voulait espérer qu'effectivement, la crise dépendait d'une politique nationale uniquement, alors qu'en réalité, elle ne dépend pas que d'une nationale. Et là, je pense qu'ils sont en train de payer l'addition. L'inquiétant, c'est jusqu'où ira justement la facture ? Est-ce que ça se limitera à ce que la gauche soit sanctionnée ? Ou est-ce que ça ira beaucoup plus loin aux européennes ? Parce qu'il y a aussi un défaut du politique en France. Tout ce qui ne va pas, c'est l'Europe. C'est une erreur fondamentale. Si on n'avait pas l'Europe, on en serait où ? Justement, je pense qu'il n'y a pas assez d'Europe, c'est tout le problème. Mais M. Collado, est-ce que vous y attendiez, vous, à cette vague bleue ? Automatiquement, vu les codes de popularité et les différents sondages qui pouvaient être donnés ça et là, bien sûr pas sur Vernouillet, sur l'ensemble du territoire, on sentait forcément une désaffection à l'égard du gouvernement. Par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus considérer les victoires que simplement par rapport à un rejet du gouvernement. En tout cas, moi, je vais parler sur Vernouillet, la ville que je vois de mieux. On reparlera après sur Vernouillet. Forcément, oui, on le ressentait dans nos échanges, notamment dans nos réunions, dans nos portes-à-portes, on parlait principalement de sujets locaux, mais il y avait en filigrame des rejets, notamment trop d'impôts, trop d'une gouvernance pas très claire et des objectifs pas très clairs de la part du gouvernement, ça ressortait. Mais de là à que ça soit aussi une vague historique, puisque quand on regarde l'histoire, c'est plus que...